Il aboie trop. Il prend trop de place dans la maison. Elle a fait des petits. Chaque année en France, plus de 100 000 animaux sont abandonnés, dont 60 000 rien qu'en été. Mais ce chiffre accablant, c'est celui de la SPA de Paris. Il ne prend donc pas en compte les quelques 100 000 autres animaux abandonnés ou perdus dans les 260 refuges indépendants et fourrières de France. Au quotidien, des milliers d'hommes et de femmes militent contre ce fléau. Bénévoles dans un refuge, vétérinaires, soigneurs animaliers, adoptants ou politiques, leur objectif est le même, améliorer le quotidien des abandonnés afin de leur donner une seconde chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce matin, on a été appelé par un vétérinaire sur Roi-Avrin qui a des particuliers l'ont ramené un animal. Du coup, le vétérinaire a appelé la police qui, eux, nous ont contactés et on est venus ce matin chercher l'animal. La Ligue protectrice des animaux du nord de la France est une association qui a été fondée en 1912 dans la région villoise. Les refuges ont deux activités finalement assez distinctes, qui est celle de refuge à proprement parler et celle de fourrières. La mission de fourrières, c'est ni plus ni moins récupérer les animaux errants sur la voie publique. Sachant qu'on oeuvre quand même dans 120 communes de la région, donc c'est assez conséquent comme activité. Le refuge en fait, qui est tout ce qui concerne les animaux à l'adoption essentiellement, ou les sauvetages. Donc on va trouver au refuge des animaux qui ont été trouvés en fourrières mais qui n'ont pas été récupérés par leur propriétaire. C'est également là où on va trouver les animaux qui ont été abandonnés, soit parce que les gens ne veulent plus les garder ou alors parce qu'ils ne peuvent plus les garder. Et puis les animaux qu'on aura sauvés de maltraitance, donc suite à une enquête, on aura pu intervenir avec les forces de l'ordre ou alors en négociant avec les propriétaires pour récupérer ces animaux, les soigner, les prendre en charge et ensuite pouvoir leur proposer l'adoption. Nous en fait, on accueille à proprement parler plus de 8000 animaux. Faisir qu'on dépense à peu près 100 000 à 150 000 euros par mois en termes de frais fixes, la plus grosse part réellement, c'est les legs. Donc recevoir un terrain, une maison, si on arrive à tenir, c'est vraiment grâce à ça. Parce qu'on a aussi des dons, mais les dons, ça se compte en dizaines de milliers d'euros et encore selon les mois. Pour ce qui est de la nourriture, on essaye de faire de temps en temps des collectes de nourriture, donc que ce soit dans les supermarchés, dans les magasins spécialisés, un peu de temps en temps, ce qui permet quand même de diminuer les coûts à l'année. Mais le problème des collectes, si on peut dire, c'est qu'on n'a pas ce qu'on veut spécifiquement comme nourriture. Alors en fait, l'été, il y a un gros cliché dans l'esprit des gens sur les chiens, sur les abandons, pendant les vacances, par la vacance, sur l'abandon de le chien. Alors oui, évidemment, il y en a, on en récupère, accrochés à des poteaux, ça c'est sûr. Mais il faut se dire qu'en fait, des vacances, il y en a toute l'année. Donc des abandons de chiens, il y en a toute l'année. La vraie problématique l'été, c'est les chatons. Nous, on a un grand pic d'activité par rapport à ça, et on accueille entre 1200 et 1500 chatons chaque été. C'est énormissime. Maintenant, la différence entre deux associations, c'est que nous, on ne peut pas dire non. En fait, en tant que fourrière, on est obligé légalement, et dans nos conventions avec les communes, d'accepter tous les animaux qui se présentent à notre porte. Pour revenir au problème des chatons, c'est surtout le problème de la stérilisation, qui n'est pas faite par la plupart des propriétaires de chats, et l'identification aussi. Alors l'identification, c'est obligatoire aux yeux de la loi. Ça veut dire que depuis 2016, tout animal carnivore domestique doit être identifié, par bus électronique ou par tatouage. On enchaîne, il y a des jours, on a comme 50 chatons qui arrivent. Vraiment, on n'a pas peur de le dire, c'est un vrai fléau. Ce qu'on aimerait des fois, en fait, en protection animale, c'est que les gens soient plus responsables de leurs actes, se rendent compte de ces choses-là, et là, on pourrait déjà avancer. Après, on a une grosse partie aussi qui est récupérée par la propriétaire. On a, par contre, un peu plus de 1000 euthanasies, je dirais, chaque année. C'est énorme. Alors la SPA, donc déjà la Société protectrice des animaux. La maison SPA fait un refuge, mais pas fourrière. On a une centaine de chats, dont une quarantaine sur place. Je trouve qu'à la SPA, il y a une compréhension. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à donner l'animal, à faire adopter l'animal. Non, on cherche à ce que l'animal trouve sa bonne famille, en fait. Et puis, il y a un suivi après l'adoption. Ce qui est important aussi, c'est qu'au sein de la SPA, elle fait quand même le lien avec pas mal d'autres associations environnantes qui n'ont pas forcément la même teneur, la même envergure. Il y a quand même une différence entre chaque association. Elles n'ont pas forcément les mêmes règles, etc. Ne serait-ce que la différence entre la SPA et la LPA, beaucoup de gens confondent. Évidemment, on n'a pas les mêmes pratiques. Il y a des raisons aussi pour lesquelles ils pratiquent ça. Ils sont dans les mêmes conditions que nous. Il n'y a pas de place, il y a trop d'animaux qui sont abandonnés. C'est malheureux, c'est malheureux. Évidemment, s'ils pouvaient l'éviter, ils le feraient. Mais c'est parce que voilà, tout est rempli. Ils n'ont pas d'autres options. Sensibiliser, vraiment sensibiliser les gens. Parce que bon, on a un pôle maltraitance, enquête, etc. Et quand on est dans ce pôle-là, on se rend compte quand même qu'il y a encore, malgré tout ce qu'on fait, il y a encore beaucoup de gens qui n'imaginent pas, qui ne savent pas s'occuper d'animaux, en fait, tout simplement, et qui les prennent sans en être responsables. Ceux qui sont ici, ils viennent surtout des... Ceux qui sont recueillis à l'ESPA, comme je te dis, c'est soit des abandons directs, soit c'est maltraitance et enquête. Ça peut arriver, évidemment, qu'on amène un animal et qu'on ne puisse pas le prendre. Si, évidemment, tous nos locaux sont complets, que toutes les familles d'accueil qu'on a à leur disposition, qu'on a à notre disposition, sont complètes, on n'a pas d'autre choix que de les renvoyer. Généralement, on essaye de regarder aussi s'il n'y a pas d'autre SPA dans le coin, pas trop loin, dans la région, mais c'est vrai que sinon, on n'a pas d'autre choix que de les renvoyer vers d'autres associations, en l'occurrence, la LPA. Évidemment, il y a toujours des exceptions, mais c'est vrai que, normalement, dans la logique, on n'a pas le droit de les prendre, et on est obligé de les renvoyer vers d'autres associations. Au fond, on a tous la même cause, on cherche tous à faire la même chose, donc autant qu'on soutienne, de toute façon. Les rameaux refuges, on a vu qu'ils étaient identifiés, donc là, mon collègue a appelé les propriétaires et on attend de leur nouvelle. Donc, les propriétaires ont 8 jours ouvrables pour venir se manifester, venir réclamer l'animal ou nous le céder. S'ils ne se manifestent pas, au bout des 8 jours, on devient l'événement propriétaire. Donc, à partir de là, on peut décider si on le place ou non à l'adoption. Le matin, je nettoie, je m'occupe des animaux s'il y a des soins à faire, je les ramène à la vétérinaire. Tout ce qui est nettoyage, ça fait partie de ma mission du matin. Et l'après-midi, je peux être amené à faire des déplacements, donc intervenir avec la police, la mairie ou les pompiers ou chez des particuliers aussi, donc aussi bien pour des abandons ou des animaux trouvés. C'est un métier avec du vivant, où on fait quelque chose qui valorise, entre guillemets. Malheureusement, je fais ce boulot parce qu'il y a des gens qui ne prennent pas leurs responsabilités. Ils m'occupent juste des animaux à la place de ceux qui ne le font pas, les propriétaires, qui ne prennent pas leurs responsabilités. À la LPA, une cinquantaine de familles d'accueil et 300 bénévoles sont inscrits. Être bénévole, c'est donner gratuitement de son temps et de son énergie. Eux, ils ont choisi les animaux. La principale mission, c'est la promenade des chiens ou le câlinage des chats, s'occuper des chats qui sont en châterie. Après, on peut devenir, comme moi, famille d'accueil. On a eu une trentaine de chiots, maintenant. Les chats, ça doit attirer vers les 200. En ce moment, j'ai une famille, une maman et trois chatons qui viennent de la LPA de Roubaix. C'est des gens qui l'ont ramené en disant que c'était une chatte sauvage. En tant que chien, on a eu Fiona, qui était un chiot labrador, qui avait l'oreille coupée. On pense que c'est parce qu'elle devait être tatouée et que les gens, pour ne pas qu'on les retrouve, vont couper l'oreille. On a eu une chiot labrador, et on a eu une chiot labrador. Il y a un lien qui se crée, qu'on ne s'y attend pas. C'est très rapide avec certains animaux. On rentre des personnes, on se fait des amis, etc. C'est toute une communauté. Nous, en tant que bénévoles du refuge, c'est vrai qu'on pense surtout à l'animal, mais ça aide aussi les humains. On a parfois des personnes en situation de difficulté, des personnes qui ne vont pas forcément bien, qui viennent adopter un chat ou un chien, et ça leur fait extrêmement du bien. Et ça fait du bien à l'animal et à l'humain. Donc c'est une cause animale qui détend aussi sur l'humain. Quand je suis à la LPA, à la période d'il y a 4 ans, quand j'allais à la LPA, j'allais très bien. Quand je revenais ici, j'allais pas être très bien. Donc le fait d'aller toujours à la LPA, c'est un genre de thérapie. J'ai toujours voulu faire les... J'ai toujours voulu m'occuper des gens en difficulté. Ça vient de ma mère, il paraît. Ma mère a toujours été comme ça. Parce que ma mère nous disait toujours qu'on en a pour un, il en a pour deux. Quand on en a pour deux, il en a pour cinq, six, sept. Il y a des humains qui nous déçoivent, mais ça c'est parce que l'humain aussi a une manière de fonctionner bien plus complexe que l'animal. Moi, je préfère dire que de toute façon, ça reste un être vivant. Qu'on soit un animal ou un humain, c'est un être vivant. On essaie de les mettre sur le même point, sur le même niveau. Il y a toujours un animal qui touche plus qu'un autre et du coup, ça nous donne envie de continuer parce que c'est des belles histoires. On aime avoir les belles histoires, mais on sait aussi qu'il y a des côtés moins glorieux. Non, non, bébé. Moi, ils nous appellent tous bébés. Si il n'y a personne à l'abandonner, elle abandonne son nom avec toi. Comme Christina, Fred, Camille et Yves, Julia, des centaines de citoyens se battent au quotidien pour faire accepter la sensibilité animale dans notre société. Chacun, individuellement ou collectivement, peut se battre et s'investir dans la cause animale afin de lui donner une seconde chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada